Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour aborder ensemble le sujet de l'artefact. Alors l'artefact, cette relique dont on avait déjà eu un bref aperçu pour ceux qui se souviennent lors de l'extension des Seigneurs de Fer avec Tyrakarn, fait enfin son apparition officielle dans le jeu à partir du 1er octobre à 19h, heure de sortie de l'extension. Donc on va découvrir ensemble de quoi il s'agit en clair, comment l'utiliser et comment bien paramétrer cet artefact. C'est très important car vous allez voir qu'il va être plutôt utile pour la suite de l'aventure. Alors on commence avec une brève présentation de l'artefact. Cet artefact, il va changer à chaque saison. Par exemple, pour la saison à venir, il sera principalement orienté sur les doctrines cryoélectriques et abyssales. Il n'y aura donc aucune capacité solaire mise à l'honneur pour le lancement de cet artefact, mais cette particularité bien sûr sera amenée à changer par la suite, c'est-à-dire à chaque renouvellement de saison. Alors vous aurez besoin de 40 000 XP au total pour améliorer complètement votre artefact. A savoir que tout type d'activité in-game va vous permettre de gagner de l'XP. Alors attention, je vous parle bien de l'XP pour améliorer votre artefact et non de celui pour améliorer votre personnage ou encore moins de celui pour améliorer votre passe saisonnier. Ce sont des choses bien distinctes. Alors en clair, quel est l'atout majeur de cet artefact ? Eh bien, il va vous conférer des points de puissance à la fin d'une activité, par exemple à la fin d'une nuit noire, comme vous avez pu le voir pour ceux qui l'ont regardé sur mon précédent gameplay, ou pour avoir accompli certaines autres activités in-game, ceci sans limite. Du coup, on va pouvoir monter au-delà du cap des 960 de puissance possible dans le jeu. Alors ici aussi, je le rappelle bien sûr, sans aucune limite. Donc c'est là où principalement cet artefact est intéressant puisque vous l'aurez compris, votre niveau de puissance va pouvoir monter, monter et monter encore grâce à lui. Mais alors ce n'est pas tout, vous allez le voir cet artefact, il va vous octroyer des bonus, des bonus d'armes, d'armures ou encore de compétences, de munitions, etc. Bref, un véritable atout qu'il ne faudra donc en clair, surtout pas négliger au lancement de cette prochaine extension. Allez c'est parti, on rentre dans le concret, comment il fonctionne ? Eh bien, vous allez voir qu'il y a 5 colonnes qui représentent chacune un domaine différent, un domaine d'action, une capacité, bref. En clair, il va fonctionner un petit peu comme un arbre de compétences avec la nécessité d'XP, tout simplement votre personnage de faire des activités, de jouer en clair pour débloquer des points d'amélioration, afin d'améliorer en retour cet artefact. Alors celui de cette saison, c'est l'oeil du maître des clés pour ceux qui connaissent le célèbre Vex, gardien des portes du jardin noir et bien évidemment cette particularité là aussi, cet aspect physique changera à chaque saison. Alors voyons maintenant à quelle occasion nous allons être amenés à utiliser un artefact. Alors il va de soi que pour les petites activités de bas niveau, les petits mobs, cet artefact ne sera pas forcément très utile. En revanche, je vous conseille tout de même de le conserver sur vous actif et amélioré au maximum systématiquement, puisque comme vous l'avez vu précédemment, il vous permet de gagner des points de puissance. Par contre, si vous avez regardé là encore ma vidéo sur la nuit noire, vous avez pu découvrir que trois nouveaux types de champions ennemis seront intégrés au jeu prochainement. Les surchargés, les implacables et les bloqueurs. Donc ces trois types de champions ont tout simplement des compétences propres à chacun d'entre eux. Par exemple, les bloqueurs sont des barrières qui vont freiner votre progression dans le jeu. Alors ces champions, je les ai rencontrés pour le moment uniquement en nuit noire puisque c'est la seule activité du prochain DLC que j'ai pu tester en dehors de la campagne bien sûr, mais peut-être qu'on va être amené à les rencontrer dans d'autres types d'activités comme par exemple des raids, pourquoi pas, ou selon un autre mode de difficulté. Est-ce qu'ils sont propres également à cette saison-ci en particulier ? Est-ce que ce type de champions changera lors d'une prochaine saison ? Tout ça, ce sont des questions qui restent en suspens. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que pour le lancement, vous avez trois champions différents qui sont les surchargés, les implacables et les bloqueurs. Alors comment améliorer concrètement, puisque c'est le sujet, cet artefact. Donc vous disposez, comme je vous l'ai dit, de points d'amélioration que vous gagnez en jouant. L'artefact, il se divise en cinq colonnes de cinq compétences chacune, que nous appellerons des cases pour rendre la chose plus facile. Alors premièrement, notez que la barre en dessous de cet arbre de compétences vous indique tout simplement le nombre de points qu'il va falloir dépenser pour avoir accès à la colonne suivante. Par exemple, vous êtes sur la première colonne, tout simplement il vous faut zéro point, vous pouvez immédiatement améliorer la deuxième colonne. Pour passer de la deuxième à la troisième colonne, il va falloir activer une case. Pour passer de la troisième à la quatrième, il vous faudra activer quatre cases supplémentaires, soit cinq cases au total avant de pouvoir atteindre la colonne numéro 4. Donc en clair, je pense que vous avez saisi, vous pouvez activer n'importe quelle case de ces trois premières colonnes du moment que vous en activiez cinq, pour pouvoir activer et débloquer les cases de la colonne suivante. Alors attention, c'est très important, je pose ici une toute première nuance. Ne confondez pas les points d'amélioration nécessaires pour débloquer les cases et les colonnes avec les coûts en énergie présents dans le descriptif de chacune des cases. Ces coûts en énergie que l'on abordera en fin de vidéo sont une toute autre chose. Ici, les points d'amélioration sont bien au nombre de 12 et chaque case finalement ne vous coûtera qu'un seul point pour être débloqué. Allez, regardons donc maintenant un petit peu plus en détail ces cinq colonnes et leurs compétences. A savoir que l'artefact est strictement la même qu'importe votre classe, que vous soyez arca, chasseur ou titan, ces compétences ne changent pas. La première colonne concerne tout simplement les ressources que vous allez pouvoir récolter en ayant activé une case. En gros, des ressources de planète, des lumens, des pièces d'armes, ce qui peut être intéressant uniquement pour démanteler ou améliorer vos différentes pièces d'armes, vos différentes armures, etc. On se concentre maintenant sur la colonne numéro 2 qui concerne quant à elle les modes d'armes. Donc on a parlé précédemment des trois champions et de leur capacité, surchargés, implacables et bloqueurs. Eh bien cette colonne les concerne, tout simplement elle va nécessiter que vous communiquiez et que vous vous organisiez en équipe pour équilibrer cette colonne. Par exemple, il vous faudra équiper une compétence qui va vous permettre d'éliminer les capacités des champions implacables et il faudra bien évidemment que vos autres collègues aient chacun au moins un dans les squads équiper les capacités permettant de faire face aux surchargés et aux bloqueurs en contrepartie. Et c'est là où il va falloir vous organiser. Par exemple, si vous réalisez une activité dans laquelle vous savez qu'il y a énormément de bloqueurs, pas du tout d'implacables et un petit peu de surchargés, à vous peut-être à ce moment là de vous organiser en escouade. Par exemple, mettre deux capacités anti bloqueurs et une capacité anti surchargés, etc. Bref, vous avez compris, là encore tout est question de communication et d'organisation. Alors à noter bien évidemment que ces modes sont liés à une arme, d'où la présence dans leur colonne de modes d'armes. Tout simplement puisque c'est avec une arme que vous éliminez les champions. Pour cette saison, les armes qui seront mises à l'honneur sont les fusils automatiques, les revolvers, les arcs, les fusions et les pistolets mitrailleurs. Raison pour laquelle notamment on nous voyait jouer principalement avec ces armes lors de nos gameplay en nuit noire. En clair, je le concède, Bungie ici aurait peut-être un tout petit peu tendance à nous orienter vers un type d'arme en particulier. Et là, j'en appelle à vos réactions dans les commentaires. On passe maintenant à la colonne 3 et cette colonne, tout simplement, on la survole très rapidement puisqu'elle concerne les modes d'armure pour gantelet. En clair, cela concerne le rechargement des armes préalablement citées dans la colonne 2. Les autos, les arcs, les revolvers, les fusions et les pistolets mitrailleurs. En fonction de l'arme que vous avez choisi relativement à votre champion toujours, eh bien à vous maintenant d'équiper le mode d'armure pour gantelet correspondant à l'arme que vous avez sélectionné. On continue avec la colonne numéro 4 dans laquelle on va parler des modes d'armure de torse. Donc vous le savez, les armures 2.0 sont personnalisables un peu plus en profondeur pour la prochaine saison. Eh bien cette fois-ci, il y a également des modes d'armure personnalisables dans l'artefact. Donc pour cette saison, ce sont les modes d'armure de torse et on va voir en détail quelles sont chacune des cinq propositions mises à l'honneur. La première case vous propose d'améliorer les effets de perturbation sur votre doctrine cryo-électrique et diminue les dégâts infligés par les combattants. La seconde case vous permet de faire chanceler les combattants ennemis qui ne possèdent pas de bouclier lorsque vous utilisez vos compétences cryo-électriques. Cette case en particulier est très efficace contre les champions implacables. La case suivante met à l'honneur les grenades à Blissel puisque ces dernières vont provoquer une perturbation qui va ralentir la régénération d'énergie de votre compétence et réduira les dégâts infligés par un combattant. Cette compétence par ailleurs sera très efficace contre les champions surchargés. La case suivante vous conférera de l'énergie d'attaque de mêlée supplémentaire si vous réalisez un frag avec une arme perforatrice de bouclier ou quand l'un des membres de votre escouade mettra fin aux capacités d'un champion bloqueur. Et enfin la dernière case même chose confère de l'énergie mais cette fois ci de grenade en cas de frag avec une arme perforatrice de bouclier ou quand un membre de votre escouade met fin aux capacités d'un champion bloqueur. Donc vous l'avez vu là encore cette quatrième colonne est très complémentaire et nécessite vraiment de réaliser de bonnes combinaisons entre les joueurs mais aussi entre vos doctrines entre vos armes et entre vos armures. Et c'est là où toute la personnalisation du personnage devient intéressante. On attaque enfin la cinquième et dernière colonne qui va parler des modes d'objets de classe et qui va tout simplement en clair vous configurer une habileté supplémentaire. Elles sont au nombre de cinq là encore. Par exemple la première case conférera des munitions lourdes supplémentaires en cas de coup de grâce mais en contrepartie vous coûtera la moitié de votre énergie de super. Pas de panique on va voir ça tout de suite après. La seconde case proposera que les dégâts réalisés avec votre grenade abyssal affaiblira les ennemis de façon beaucoup plus importante. La troisième case vous octroiera un sur bouclier provisoire durant lequel toutes vos compétences cryoélectriques se rechargeront plus rapidement. La quatrième case quant à elle vous octroiera un bonus de dégâts sur vos attaques de mêlée cryoélectrique et également remboursera votre énergie de super en cas de frag avec un coup de grâce ce fameux time finishing que l'on a pu découvrir récemment. Et enfin pour terminer la cinquième et dernière case concerne tout simplement les bonus de dégâts de votre super abyssal puisque si ce super est activé alors que vous êtes en état critique et bien vous allez faire plus de dégâts et ceci va durer tout au long de votre super du début à la fin donc ça peut être très intéressant là encore. Personnellement j'ai une petite préférence pour celui-ci mais en contrepartie bien sûr cela vous oblige à jouer en super abyssal. Donc c'est là toute la magie et l'alchimie de cet artefact c'est qu'elle vous propose des capacités des bonus des compétences mais en contrepartie elle vous oblige à vous orienter dans un certain type d'armes, dans une certaine doctrine ou dans certaines compétences. Donc c'est un petit peu le prêter pour le rendu. Alors je vous ai parlé des fameux coûts en énergie donc ces coûts en énergie tout simplement qu'est ce que c'est ? Et bien c'est le coût total d'énergie de super qui va être dépensé lorsque vous allez activer telle ou telle case dans votre arbre de compétences et donc utiliser telle ou telle compétence. A savoir qu'en fonction du mode que vous allez appliquer celui-ci va vous prendre plus ou moins d'énergie de super vous allez donc perdre de l'énergie de super en fonction du mode utilisé au moment de l'action cela vous enlèvera donc plus ou moins de part de votre super. On va donc parler et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo de la réinitialisation de cet artefact car oui ceci est possible. Dans un premier temps il faut savoir que cela a un coût cela va vous coûter 10 000 lumens pour récupérer tous vos points d'artefacts et reparamétrer votre artefact en fonction par exemple de l'escouade dans lequel vous êtes, des classes de vos coéquipiers, de l'activité à laquelle vous allez participer ou tout simplement en cas d'erreur de paramétrage de votre artefact car oui ça peut arriver. Donc oui une fois acquis vous ne perdrez plus jamais vos points d'artefacts mais vous pourrez les réinitialiser indéfiniment à condition bien sûr d'avoir suffisamment de lumens. Alors en définitive tout ceci nous amène à une conclusion évidente la possibilité de personnaliser toujours plus encore son personnage dans Destiny et bien évidemment au centre des intérêts des développeurs preuve en est également avec les armures 2.0 et leurs modes qui seront le sujet d'une autre vidéo à venir. Donc j'espère que cette vidéo si vous a plu au sujet des artefacts alors comme toujours j'attends vos réactions en commentaire et je vous retrouve très vite pour la suite de notre découverte du bastion des ombres. D'ici là geekez bien, profitez bien, ciao tout le monde ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs !